Musique On en mangerait ! Depuis le 17 janvier, l'espace d'art contemporain, l'atollerie expose le travail coloré et gourmand d'Éric Provencher, artiste diplômé de l'École des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Tout ce que la main peut atteindre est la première d'une série d'expositions qui, chaque année, présentera ainsi les œuvres d'un artiste local confirmé. Un bon moyen pour ce lieu d'expo à la réputation désormais bien assise, de signifier qu'en plus d'accueillir de grands noms de l'art, Clermont-Ferrand en crée également. Ça a été un vrai défi et en même temps, ça a été très, très excitant. C'est-à-dire que, justement, se confronter à un espace qui aussi impose des contraintes, qui sont les contraintes architecturales telles qu'on le connaît ici à l'atollerie, qui est un ancien garage, etc. Donc il y a un aspect des contraintes architecturales de type industriel et qui ne sont pas forcément justement le cube blanc. Et donc il fallait que je trouve, moi, une sorte de stratégie, une scénographie où je puisse montrer les différentes familles de mon travail. Et c'est passé notamment par des cimesses peintes colorées qu'on voit dans l'espace, qui sont à la fois, qui soutiennent en fait l'accrochage de mon travail, de mes peintures, mais qui sont aussi un rythme dans l'espace. L'espace, si vaste soit-il, n'a nul besoin d'être surchargé pour convaincre. Éric Provencher nous le prouve avec des séries lumineuses et massives à la fois, où la vivacité des pigments soigneusement sélectionnés s'exprime dans des matériaux incertains. Sont-ce des pastels, des acryliques ? Sont-ils élastiques ou bien solides ? Ou même liquides ? Le doute persiste parfois jusqu'à l'envie démangeante de toucher ces œuvres que la main peut atteindre, particulièrement quand elles nous sont offertes sur des tablettes à hauteur d'homme, bien loin de l'image hautaine d'un arabe sconde frontalement opposé aux visiteurs sur son mur droit. D'ailleurs, quand les humbles productions ici présentes s'accrochent à leur verticalité, c'est dans une nudité généreuse où le cadre de verre est farouchement omis. On est aujourd'hui dans un environnement et dans une société qui est dans un rapport très spectaculaire aux choses. Et moi, je préfère privilégier un autre rapport, qui est un rapport effectivement plus intime, un peu moins spectaculaire. C'est pour ça que tous les formats de mes pièces, même si c'est des grandes pièces, ne sont jamais finalement au-delà de ce que le corps peut finalement appréhender. Et ça rejoint la question du geste aussi. Je pense que la générosité, ce n'est pas une question non plus de quantité, mais c'est plus la question du geste qu'on fait vers les autres. L'artiste va même jusqu'à confesser que l'œuvre monumentale Still Leaves, spécialement réalisée pour l'Expo, rappelle les copeaux de chocolat d'une forêt noire. Une fois encore, c'est vrai, la pièce ne nous submerge pas, mais nous appelle sans un mot, attirant nos sens vers la main tendue de cet art abstrait, mais tellement réel. Tout ce que la main peut atteindre, c'est à l'espace d'art contemporain L'Atollerie, rue de Bien-Assis, jusqu'au 1er mars. Sous-titrage ST' 501